Les ruines anciennes, transformées en Bastion Ténac ? Et... et Terre serait à l'intérieur ? Ça va pas être simple de fouiller avec tous ces guerriers Ténac ? Et l'armée de Régala se remporte jour en jour ! Elle nous a porté un sacré coup à l'ambassade, on ne peut pas le nier. Mais... on a une volonté d'acier. Pas question de céder. Les forces de Régala sont peut-être impressionnantes, mais... Ces machines ont éliminé toute mon escouade ! N'oublie pas les visions. Les anciens n'ont pas choisi leur combat, mais ils ont pourtant tenu bon. Ils n'ont pas faibli. Et nous non plus. Par le sang des dix, tu es venue à nous. Tu sais qui je suis ? La guerrière aux cheveux embrasés qui a vaincu le champion de Régala à Cagnard. Oui... Nous te connaissons bien. Je suis Deka, chaplain du clan de la Plaine. Tu es venue parler au chef Écaro ? Pas... exactement. J'ai... j'ai besoin de quelque chose ici. Le chef te fournira tout ce dont tu as besoin. Viens. C'est l'une des visions dont tu as parlé ? Oui. Les archives des dix. Je peux te les montrer, si tu veux. En allant voir le chef. Ces visions... Tu dis qu'elles sont les archives des dix. Qui sont-ils ? Des anciens... Qui ont combattu les machines lors d'une bataille sur cette même terre il y a longtemps. Leurs exploits sont comptés dans les visions. Ou du moins ce qu'il en reste. Pour être célébrés et nous inspirés. Tu veux dire qu'il y avait d'autres visions ? Oui, beaucoup. On pouvait en voir partout autrefois ici. Mais au fil des ans, elles ont fini par se taire. Une par une. C'est pour cette raison que les chaplains jouent un rôle vital. Nous essayons de nous souvenir des visions. Gravées en nous. Et transmises par la parole de génération en génération. Un jour, tout le bosquet sera éteint. Mais son héritage restera gravé dans les souvenirs des chaplains. Quel est le rôle d'une chaplaine ici ? Ceux qui survivent à leur jeunesse étudient les visions et partagent leur sagesse avec les jeunes. Quel genre de sagesse ? Se comporter en guerrier. Combattre en faisant preuve de courage et d'honneur. Et savoir quand demander la paix. Tu verras par toi-même. Quand on entrera. Pourquoi Écaro veut me voir ? Nous sommes en guerre contre Régala. Et tu as déjà prouvé que tu pouvais t'opposer à elle. Je ne suis pas là pour me battre pour vous. Non, pas pour nous. Avec nous. Mais je n'essaierai pas de te convaincre. C'est le rôle du chef. Il est très persuasif. D'accord. Allons voir le chef Écaro. Il est dans la salle du trône, au fin fond du bosquet. Entre. Sois la bienvenue dans les archives d'Edith. C'est corrompu. Incomplet. Leurs vérités ne sont que partielles. Le rôle des chaplains est d'interpréter les visions de notre mieux. Les dix étaient des soldats déterminés qui coopéraient en escouade et se partageaient le travail. Quand le moment de la bataille est venu, ils se sont envolés pour atteindre la gloire. Tous les Ténak suivent leur exemple. Avant le chef, c'était l'un des rares points communs entre les clans. C'est du rôle des valeurs pour atteindre la gloire. Et alors, moi, je vous en prie. J'ai une bonne nouvelle. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors ça y est ? Tu as intégré la garde du chef ? Ça n'a pas été une décision facile, mais oui. Après ton départ, on a enterré Kentok et j'ai bien réfléchi à ce qu'il a dit. Il a servi son clan, sa tribu, du mieux qu'il a pu. Je devais faire de même. Il en serait sûrement fier. Et il me reprocherait sûrement de me laisser détourner de mon objectif. Inacceptable. Merci encore, Aloy. Que les dix guident ton arme. Pendant la guerre, les dix ont escaladé la roche, bravé la neige et le vent mordant. Ils n'ont reculé devant rien pour protéger les leurs. Tu les considères comme invincibles ? Non. Mais les visions nous démontrent leur courage et leur force. C'est un exemple pour nos soldats. Le clan du ciel admire particulièrement celle-ci. Ils s'installent dans les montagnes situées au nord-ouest. Les dix ont combattu leur ennemi dans la chaleur du désert. Une terre, une terre trop hostile pour survivre. Mais contre toute attente, ils ont vaincu. Alors le clan du désert fait de même. Tu as dû traverser leur territoire en venant jusqu'ici. Oui, ils ont l'air un peu extrêmes. Ils prendraient ça pour un compliment. Des soldats dans une jungle. C'était eux, les dix ? Oui. Ils savaient tirer parti des profondeurs de la jungle pour distraire l'ennemi, jusqu'au moment idéal pour l'assaut. Il y a des générations, mon clan, celui de la plaine, s'est inspiré de cette vision en s'installant dans la jungle, au sud-ouest. Qu'est-ce que c'est ? Elle a été plantée là par Ecaro. Demande-lui si tu veux savoir. C'est à lui de t'expliquer. D'accord. Le chef est ici. Tu es prête à lui parler ? Je suis prête. Bien. Viens. Je suis prête à lui parler. Il se trouve sous le trône. On se voit bientôt, étrangère. La sauveuse de Méridion. J'ai cru entendre que tu avais protégé Cagnard des forces de Régala et triomphé de son champion Grouda en combat singulier. Impressionnant. J'ai aussi rencontré Fashav. Il m'a vanté vos talents de guerrier et votre honneur. Sa mort fut tragique pour nombre d'entre nous. Nous mettrons longtemps à nous remettre du massacre de nos maréchaux. Mais si tu es venu nous offrir tes services, notre tâche sera facilitée. Je ne veux pas me battre pour vous. J'ai besoin de quelque chose dans cette salle en bas. Une chose qui sauvera de nombreuses vies, dont la vôtre. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est bien là et... Tu as donné ton prix. À moi de donner le mien. Mes maréchaux sont morts, j'ai besoin de ta lance. Aide-moi à vaincre mes ennemis et tu pourras accéder à ce qui se trouve en bas. Il ne s'agit pas de mon prix. Je ne suis pas mercenaire. Je veux sauver des vies, plus que vous ne pensez. Je pense aux nombreux maréchaux tués. Aux très nombreux Ténac qui risquent de mourir à leur tour. Je me battrai pour eux. Et je tuerai tous ceux qui menacent la paix. Et tu feras de même, si tu veux que j'ouvre la porte qui mène en bas. D'accord. En suivant cette logique, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer tout de suite et de prendre ce qu'il me faut pour sauver tout le monde ? Essaye donc. Tu pourras même y arriver. Dans tous les cas, tu te bats. Pour moi, tu préviendras le massacre que prévoit Régala. Bien. Je dois faire quoi ? Il me faut plus de maréchaux pour diriger la tribu. De tels guerriers ne peuvent être promus qu'avec une épreuve appelée le Coolroot. J'ai invité la tribu à y participer. Mais si Régala veut saper mon autorité, elle va certainement y venir. Elle tentera de me tuer devant l'ensemble des clans. Vous voudriez que je vous serve de garde du corps ? Non. Tu protégeras le Coolroot. Ce n'est pas tout. Redoutant l'attaque de Régala, l'un des clans rechigne à proposer ses candidats. Tu dois aller au nord et forcer tes côtés. Le commandant du Clan du Ciel a obéir et me les envoyer. Forcer à obéir ? Fais ce qui sera nécessaire. Le Coolroot ne peut avoir lieu que si les trois clans sont présents. Le maréchal Kotalo t'aidera. Il a été blessé à Cagnard, mais il peut encore être utile. Je l'ai envoyé au nord, dans le village de Garde-Pierre. Va le trouver, et il te mènera à la forteresse du Clan du Ciel. Si jamais tu as des questions sur ta mission, c'est le moment. Je suis navrée, pour Fachev. Ça devait être quelqu'un de bien. Bien plus que ça. Il unissait les Ténak et les Karja. Nous n'avions jamais autant respecté un étranger. J'espérais qu'ils seraient ma voie à Méridien. Avec eux, nous aurions pu faire bien plus que la paix. Une alliance ? Des échanges. Les Karja ont de nombreuses ressources. Nos exploits sont gravés sur nos corps avec de l'encre. Nos mémoires meurent avec notre chair. Mais les Karja n'oublient jamais. Leurs exploits sont écrits. Éternels. Vous vouliez apprendre d'eux ? Comme j'ai appris de Fachev. Il nous manquera. Fachev a dit que Régala était votre plus grande erreur. Pourquoi ? Cela ne te regarde pas. Vraiment ? Je me suis battue contre ces régiments à Cagnard, et j'ignore ce qui la motive. Elle était la plus terrible de mes maréchaux. Le fer de ma lance. Qu'est-il arrivé ? Plus que tout. Régala déteste les Karja qui ont brûlé vif ses frères cadets. Lorsque nous avons repoussé les Raides Rouges et vaincu les régiments de Cagnard, elle a voulu les pourchasser jusqu'à Méridien. Elle ne sait pas ce que peut coûter une guerre, ni ce qu'a apporté la paix après le roi Soleil des Mans. Lorsque j'ai accepté le traité avec Avad, elle l'a mal pris. Ma traité de traître, m'a défié devant les maréchaux. Qu'avez-vous fait quand Régala vous a défié ? Si tu étais Ténac, tu saurais bien qu'un tel défi ne se refuse pas. Ça n'a pas été simple de la vaincre. Ce combat m'a valu cette balafre. Les autres maréchaux m'ont demandé de l'exécuter. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas couper le lien qui nous unit. Sa rage était à la mesure de ce qu'était sa loyauté. Je l'ai épargnée. Cette pitié, elle l'a prise comme une humiliation, dont elle ne sera jamais libérée. Donc Régala veut votre mort. En effet. Mais ça ne lui suffira pas. Elle ne trouvera pas le repos tant que les trois clans ne l'aideront pas à marcher sur Méridien. Non. Qui sait ? Avec les machines qu'elle contrôle, elle pourra peut-être raser la ville. D'autres ont déjà essayé. C'est ce qu'on dit. Vous pouvez me parler du Cool Root ? Les clans se battaient entre eux, mais maintenant nous marchons ensemble, contre les machines. Grâce à ma loi qui repose sur le Cool Root. Chaque clan envoie des candidats quand j'annonce la tenue de ce rituel. Ces candidats affrontent des machines lors d'une grande épreuve dans l'arène qui se situe derrière ces murs. Ceux qui parviennent à se distinguer deviennent maréchaux et ils s'emploient à unir la tribu dans la paix. Vous les dites pacifistes, mais les maréchaux que j'ai vus à l'ambassade étaient des guerriers. Des guerriers, oui, mais pas que. Ils renoncent au clan qui les a vus naître pour s'employer au maintien de l'ordre et de la paix. Ils appliquent ma loi, règlent des disputes et représentent les Ténac devant les autres tribus, sans leur aide. Je ne peux régner. C'est pourquoi tu dois t'assurer que le prochain Cool Root est bien lieu. Pourquoi le Clan du Ciel refuse-t-il d'envoyer ces candidats ? De nos trois clans, ce sont eux qui ont la meilleure base, protégés par une muraille appelée Le Rempart. Leur commandant estime qu'il peut attendre que Régala et moi réglions nos affaires, à l'abri derrière son mur. Il resterait fort pendant que Régala et vous vous entretuez. Je vois que tu penses en vrai, Maréchal. Bien. Pourquoi vouloir m'envoyer voir le Clan du Ciel ? Les Ténac respectent la force, et tu as réussi à repousser Régala à Cagnard. Ça, et le fait que vos maréchaux soient décimés ? C'est vrai. Pourquoi pas Kotalo ? Il ne peut pas le faire tout seul ? Il est blessé, il risque de ne plus le respecter. Ça n'est pas très juste. Perdre un bras n'est pas très juste. Qu'il lui montre du respect ou non, Kotalo peut encore servir. Il connaît le Clan du Ciel, c'est là qu'il a grandi. Il saura te guider. Vous dites avoir vu ce qui se trouve en bas ? En effet. Ça remonte au jour de ma plus grande victoire. Votre victoire ? Pendant dix générations, les trois clans se sont battus pour le contrôle de ce lieu sacré. Moi seul et réussi. Après des années, je me suis imposé face aux autres. Une fois tous mes rivaux éliminés, il ne restait que moi dans le bosquet. Je pensais savourer cette victoire. Je me trompais. Le tonnerre a grondé à l'est. Un éclair bleu est apparu. Juste ici. Gaïa meurt. Et Éther arrive. Autour de moi. Les visions du bosquet se sont intensifiées. Et tout à coup, une autre vision m'est apparue. Les Anciens m'ont parlé. Et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Que vous ont dit les Anciens dans cette nouvelle vision ? La dénommée Faraday a prédit la menace qu'étaient les machines. Elle a dit que seule l'Union nous sauverait. Elle a appelé les Maréchaux à œuvrer pour la paix. Puis elle est partie pour ne plus jamais revenir. J'ai marqué le lieu de la vision avec ma lance. Et j'ai choisi de faire confiance à Faraday. J'ai mis un terme aux guerres de clans. Pour se concentrer sur les machines. Et j'ai nommé des Maréchaux via le Goulroute. Depuis lors, la tribu vit en paix. Merigala a tout gâché en attaquant Cagnard. Et la pièce sous le trône ? Vous y êtes entré par la suite ? Dedans, se trouve un appareil antique. Un appareil puissant. Tu pourras venir l'admirer après le Goulroute. Je te le promets. J'accepte d'aller au nord, afin de parler à tes côtés. Vous feriez mieux de tenir parole. Tu auras ce que je t'ai promis, en cas de succès. Parle à Dekka avant de partir. Elle va t'aider à t'armer pour la route. Et il y aupun d'avoir pu faire pour la route. Je te l'avis. Allez. À tout à fait.